Vous êtes sur RTL. RTL soirée, il est 18h26, on vous retrouve, Vincent Parizeau. Oui, avec Isabelle Morini-Bos pour parler de télé. Isabelle, dites-nous d'abord si les bronzés ont une fois de plus cette huile publique. Et oui, en tête des audiences avec 3 300 000 fidèles sur la une, mais Pékin Express bruit en deuxième avec 2 500 000 fanas et de loin en tête sur le public féminin et les moins de 50 ans. C'est à peu près tout ce qu'il y a à en dire. Ah, et tout de même près d'un million, on vu les trains de Philippe Gougler quand on vous disait qu'il était sur le bon rail. Voilà, exactement. Alors ce soir, gros plan, je le disais, sur France 3 et sur les carpentiers. Oui, alors demain, il y a sur TF1 une nouvelle série mêlant histoire et science-fiction timeless. On en reparlera plus tard. Et petit b, notez dimanche sur M6, un capital sur le marché des sites grandioses. Ça, c'est donc dimanche et j'en viens, effectivement, à l'âge d'or des variétés sur la 3, une spéciale consacrée aux carpentiers qui ont dominé la variété durant 20 ans avec des shows où les plus grandes vedettes venaient se produire sans faire de promo. C'était cher, mais l'argent était sur l'écran et qui détient le record de présence. Eh bien, Mireille Mathieu, 14 participations. Bien qu'elles soient ce soir en concert à la cause dans le Vaucluse, pour vous, Vincent, et pour les carpentiers, elle a voulu témoigner. Ils connaissaient chaque artiste, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. En ce qui me concerne, c'était chaque fois un bonheur de partager, de faire des duos, des trios que je ne chantais que pour les carpentiers. Par exemple, si je faisais un show en septembre ou octobre, on se rencontrait en juillet pour voir ce qu'on allait faire pour construire. On répétait donc avec danseurs. Tout était réglé. Après, on allait voir les décorations. Chaque décor était pour chaque artiste différent. C'était ça, c'était la magie de Gilbert et Mariti Carpentier. Et ils aimaient tellement les artistes. On reconnaissait le rire de Mariti et de Gilbert parmi le public. C'est vrai qu'il y avait moins de chaînes que maintenant, mais ça marchait parce que c'était un beau spectacle. Moi, je les remercie de m'avoir donné tant de plaisir. Alors, figurez-vous que la patronne de la Troie, Dana Astier, qui avait commandé ce programme, l'a ensuite délaissé durant deux ans. Le jugeant, pas assez moderne. Résultat, un record d'audience quand elle l'a enfin mis à l'antenne. Et depuis, cette spéciale n'arrête pas d'être diffusée avec succès. J'adore l'extrait où Mireille chante entre Johnny et Michel Sardou. Alors là, quand on a décidé avec Mariti de faire des choses qui ne sont pas habituées, Mireille, tu chantes à Bi-Ba-Bouloulin avec Johnny et Michel Sardou, vêtues de cuir sur des motos et une guitare qui était plus grande que moi, qui n'était pas facile à porter. C'est des instants superbes, un honneur et un plaisir de chanter avec Johnny et Michel. Ce n'était pas évident parce qu'on dit Mireille Mathieu, pourquoi elle va chanter Bi-Ba-Bouloulin ? Et c'est ça qui m'a plu. On faisait avec le cap entier des choses qu'on n'est pas habituées à faire. Et c'est ça qui me plaisait énormément. Et rock'n'roll quand même, Mireille. Oui, autre grand moment, son duo avec Patrick Defille, Bobby de Dallas. Bobby, nous avons enregistré Together with Strong. Il a enregistré sa partie aux Etats-Unis et moi, on m'a partie en France. Et quand il est arrivé en France, tourné avec le Carpentier, ça a été la cause où tout le monde venait voir Bobby de Dallas. Fort gentiment, on l'a fait comprendre à sa femme que ce serait bien si elle pouvait visiter Paris. Au moment où on tournait, une scène un peu plus d'Alas. Parce qu'elle est un petit peu jalouse, m'a-t-on dit. Visiblement, c'est la gêner un peu que je puisse embrasser Bobby. C'est pour ça qu'on lui a dit fort gentiment de connaître un peu plus Paris et moins les studios. Elle est ce soir, Mireille Mathieu, en concert à la cause dans le Vaucluse, à la demande de Pierre Cardin. Dans le festival de Pierre Cardin, je peux vous dire qu'il y aura du monde au balcon, si j'ose dire. On en reparlera la semaine prochaine. Et Vincent, figurez-vous que Michel est lyrique quand elle pense à vous. Mireille et Vincent étant les amoureux du poète Frédéric Mistral. Quand on parle de Mireille, on parle de Vincent. Forcément, on ne peut qu'associer Vincent et Mireille de Frédéric Mistral. Alors, quel beau prénom. Je dis quel beau prénom parce que j'ai un frère qui se prénomme Vincent, qui est boulanger à Mauriès. Charles Aznambour, venait chercher son pain chez Gâteau, chez mon frère Vincent. Donc, avec un prénom aussi beau que Vincent. Monsieur Parizeau, je me permets de vous embrasser et de vous souhaiter beaucoup de bonnes choses. Oh là là, ça me fait tellement plaisir. Elle vous écoute, elle vous aime beaucoup. Mais je vous rends ce baiser, Mireille. Et elle est désormais sur Facebook. Bien qu'elle soit très pudique et que ça la gêne un peu, elle a désormais sa page Facebook. C'est comme ça qu'on dit, non ? J'irai voir la page Facebook de Mireille Mathieu. Et évidemment, aller à Lacoste dans le Vaucluse pour la voir ce soir. Oui, elle est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup Isabelle Morini-Bosque. Merci. Merci. Merci.